Donc, évidemment, si j'ai plusieurs contours de murs identiques à faire, j'ai plusieurs murs qui viennent joindre mon menot, il sera préférable ou il sera en fait permis de copier mon profil d'une vue à l'autre. Donc, c'est-à-dire que si j'en fais une, je viens corriger mes différentes lignes. Donc, j'ai utilisé le petit raccord ici. Même chose pour cette ligne-là. Je peux, à la limite, sélectionner mon profil qui est ici. Donc, je sélectionne mes lignes en magenta. Je vais faire CTRL-C. Je vais accepter ma vue ici puisque j'ai fini de corriger ce profil-là. Je reviens à mon plan de l'existant. J'en profite. Je déplace ma vue au lieu d'en recréer une autre. J'active ma vue. Donc, je vais cliquer directement dans ma pointe de flèche. Et là, je reselectionne mon deuxième mur. Je vais faire modifier. Et là, quand il vient le temps de redessiner, je peux faire CTRL-V. Et je viens positionner, si on veut, ma ligne exactement au point que j'ai besoin. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a recopié mon profil. Je vais, évidemment, avoir à supprimer certaines lignes. Mais je n'ai pas besoin de recopier mon profil. Donc, si j'ai plusieurs murs à faire identiques, bien, ce sera quelque chose à pratiquer. Donc, j'ai fait un copier-coller, tout simplement, pour corriger le tir pour mes prochains profils. Évidemment, si mes bases dans ma façade sont à 30 pouces, il faudra que je refasse à tout le moins un profil si le besoin est. Donc, à nous de voir, là, quand on va créer des nouveaux murs, on s'entend que dès qu'on vient joindre mon mur à un mur rideau, il faut être vis-à-vis un meneau idéalement. Puis, on vient corriger le profil. Donc, voilà des petits trucs qu'on peut essayer. Merci. Merci. Merci.